Plurilinguisme et enseignement au Bénin, c'est le thème d'un séminaire doctoral tenu à l'école normale supérieure ENS de Porto-Nouveau du 13 au 22 octobre 2021. Ils sont plusieurs doctorants et enseignants venus de pays ayant partagé la langue française afin de discuter des difficultés et défis en ce qui concerne les pratiques linguistiques et didactiques. Vous savez, quand vous prenez des pays comme les nôtres, il y a plusieurs communautés sociolinguistiques qui y cohabitent. Ces communautés ont des langues qui leur sont propres et à ces langues, vous devez ajouter les langues venues d'ailleurs. La langue de colonisation, le français, et les autres langues étrangères, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et d'autres langues. Aujourd'hui, l'arabe, le russe, le chinois, toutes ces langues s'enseignent chez nous. Évidemment, les citoyens béninois se retrouvent la plupart du temps dans des situations où ils utilisent à la fois les langues, leur langue maternelle, en même temps qu'ils utilisent les langues venues d'ailleurs. Quand vous prenez le cas du système éducatif, la langue française est la langue officielle et la langue de scolarisation, même si elle doit cohabiter avec des langues comme l'anglais, la langue maternelle, mais nous n'en sommes pas encore là. Ce colloque a pour objectif principal de permettre aux doctorants de présenter leurs points de thèse afin d'améliorer leurs travaux de recherche. In fine, dans un contexte de cohabitation des langues, il s'agira d'analyser et de proposer des stratégies pour former des citoyens qui ont à la fois la maîtrise des langues locales, mais également de celles étrangères. Si on parle de l'enseignement dans des contextes de bilinguisme ou de plurilinguisme, c'est qu'il faut absolument développer des outils, des instruments méthodologiques pour observer, analyser et interpréter la réalité, le vécu linguistique sur les différents terrains et les différents contextes de l'éducation. Autrement dit, nous sommes ici pour croiser non seulement nos regards, mais aussi pour se dire, si on parle des politiques linguistiques des systèmes éducatifs, qu'est-ce qui se passe réellement dans nos sociétés ? Qu'est-ce qui se passe réellement dans nos salles de classe ? Et qu'est-ce que la recherche nous apporte ? Qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Et dans quelle perspective on peut effectivement conduire des réformes qui à long terme permettront d'avoir des citoyens à la fois enracinés dans leur culture, mais ouverts au monde ? Pour y arriver, il faut assurer une formation de qualité aux citoyens, toute chose qui nécessite des compétences diverses de la part des enseignants. Il y a des compétences à développer tout au long de la formation. Et ces compétences, ce n'est pas n'importe quelle compétence, ce sont des compétences qui appartiennent ou qui sont élaborées dans un référentiel de compétences. Et donc, il y a entre autres des compétences à communiquer, des compétences à savoir s'entretenir avec les parents d'élèves, des compétences à collaborer pour faire avancer la recherche et des compétences d'autres genres, qui sont des compétences même d'ordre éthique. Ce séminaire entre dans le cadre du projet dénommé PEBS, soutenu par l'ambassade de France au Bénin. A ce titre, des chercheurs de l'Université de Rouen ont effectué une mission au Bénin. J'ai compris la globalité générale du projet à partir de la présentation du séminaire aujourd'hui, et puis dans les différents échanges que j'ai eus auparavant avec les personnes qui nous ont invitées. Cette initiative est assez audacieuse et en même temps tout à fait nécessaire. Je m'en rends compte sur place. Et je me rends compte aussi que c'est une question qui est vraiment portée par l'ensemble des doctorants aujourd'hui. Il y a beaucoup de points de vue, de débats, d'expérimentations aussi. Et puis chez les jeunes enseignants, il y a beaucoup de questions aussi sur la manière avec laquelle on peut mieux enseigner dans les classes. Donc c'est plutôt de bonnes choses, des choses qui montrent qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et je suis très heureuse de découvrir cela et d'y être associée. Les pays associés à ce rendez-vous de données de recevoir sont entre autres le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun et la France.